Sauver ce qui peut l'être, c'est le quotidien de cet archiviste de la bibliothèque de Djenné. Une bibliothèque qui a été créée en 2007 dans le but de sauvegarder les manuscrits de la ville. Ça c'est dû à l'humilité aux insectes. Dès que les manuscrits arrivent ici, on les trouve en désordre. On cherche d'abord le contenu et les mettre en or. Et après ça, on va passer à la numérisation. Ce travail minutieux est le résultat d'une longue négociation avec les familles détentrices de manuscrits, non sans quelques promesses. Au début, on a eu un peu de difficulté. Mais aujourd'hui, on a à peu près plus de 6 000 manuscrits qui sont là. Il y a tous les thèmes, ce n'est pas seulement des religieux, il y a des manuscrits qui parlent sur tous les sujets. Par exemple, on voit des manuscrits qui parlent sur l'histoire, l'astronomie, les hadiths, les fics, grammaire, les sciences, il y a un peu de tout. Une fois le travail d'identification et de classification terminé, les manuscrits sont envoyés dans la salle de numérisation. Quand les manuscrits viennent ici, c'est pour la numérisation. Vous voyez que c'est endommagé. Donc si ce n'est pas numérisé, ça risque de disparaître un jour. Le premier projet qu'on a eu, on a pu numériser plus de 150 000 images. En décembre 2013, on a organisé une cérémonie à l'Archive national à Bamako. Au cours de laquelle, nous avons procédé à une remise de disques durs aux archives nationales. Oui, il y a une copie aussi de disques durs gardées à la bibliothèque ici. Cette bibliothèque est un dépositaire de manuscrits pour les familles privées de Djenné. Ces familles restent propriétaires de leurs manuscrits et leurs collections restent gardées et classées par famille. Les propriétaires bénéficient des avantages de la bibliothèque et leurs collections seront sauvegardées. Mais considérées comme un héritage ancestral qu'il faut jalousement garder, les différentes familles ont du mal à faire un pas vers la bibliothèque pour leur confier leurs trésors. On trouve qu'il n'y a seulement 10% des manuscrits de Djenné. Mais jusqu'à présent, on continue encore à les sensibiliser. Mais au début, on a eu une difficulté. Actuellement, les gens ont compris. Et avant, c'est tout le monde qui partait vers les familles. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui viennent avec leurs manuscrits. Ils sont convaincus. Djenné est doté d'un grand nombre de manuscrits arabes, dont certains sont très anciens. Le nombre de familles qui ont contribué à la bibliothèque grandit chaque mois. La numérisation des manuscrits, dont la plupart datent entre le XVIe et le XIXe siècle, constituera une garantie certaine pour conserver à jamais ces mémoires. Merci. Merci.